Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux. Comme on l'a dit, tous les mois, tous les premiers dimanches du mois, vous aurez le droit à ce petit rendez-vous. Alors déjà, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. Je suis très content de voir que sur Naughty Dog Mag aussi cela vous plaît et qu'il y a eu un gros succès avec pas mal de questions, au point où je n'ai pas pu prendre toutes les questions. Il y a déjà des questions qui apparaîtront dans l'épisode 3 qui arrivera début mai. J'ai eu assez pour faire une vidéo mais pas deux. De toute façon, on l'a dit, pour le moment, on va rester à un épisode par mois. Mais je suis très content de voir que vous vous prêtez au jeu, que le contenu vous plaît. Très content de voir que des abonnés Rockstar Mag ont pu découvrir Naughty Dog Mag avec ce concept. Que des abonnés Naughty Dog Mag ont pu découvrir ce concept qui était déjà présent sur Rockstar Mag. Bref, c'est génial. Et du coup, et bien, let's go ! On passe pour un deuxième épisode, une vingtaine de questions où à nouveau je réponds à vos questions. C'est parti ! On commence avec Dylan, est-ce qu'il y a la bande d'annonce de la série The Last of Us ? Alors non, pour le moment, la seule chose que l'on a eu d'officiel, c'est des éléments au niveau du casting, bien entendu. N'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo pour vous rendre sur le site de Naughty Dog Mag. Et précisément sur la fiche de The Last of Us par HBO, où vous allez avoir tout le casting que l'on connaît à ce jour. Et la seule chose officielle, le visuel officiel, c'est une image de Joël et Élie qui a été partagée par Naughty Dog lors du The Last of Us Day en septembre dernier. C'est tout ! Sachant que la série est prévue pour 2023, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à un premier trailer avant la fin de l'année, si on a la chance peut-être au The Last of Us Day. Mais surtout, à mon avis, début 2023. Lucas Sensei, coucou Naughty Dog ! Est-ce que vous pensez que la série The Last of Us sera sur Netflix ? Alors attention, Naughty Dog Mag, nous sommes un magazine de fans sur Naughty Dog et pas Naughty Dog. Et non, malheureusement, c'est d'ores et déjà annoncé, ce sera sur HBO Max, la plateforme de HBO. Et on espère que d'ici 2023, cela sera arrivé en France, sinon il y a de grandes chances pour que ce soit sur OCS. Alberic Lomasi, salut Chris, bravo pour ce concept de vidéo. J'aurais une question, pense-tu qu'il pourrait y avoir un DLC sur le personnage d'Abby dans The Last of Us ? Hélas, non, puisque Naughty Dog et notamment Neil Druckmann ont d'ores et déjà confirmé qu'il n'y aurait pas de contenu solo sur The Last of Us Part II, malheureusement. Donc non, même si ça aurait pu être très intéressant. Et je pense que comme on joue la moitié du jeu Ellie, la moitié du jeu Abby, ils n'ont pas trouvé cela utile. Solato02, très cool de réutiliser le concept pour Naughty Dog Mag. Du coup, penses-tu que le remake de The Last of Us 1 aura des éléments en commun avec la série HBO ? Alors déjà, merci et content de voir que tu apprécies le concept ici. Et oui, clairement, ça a déjà été annoncé. Enfin, non, ça n'a pas déjà été annoncé puisque rien n'a été annoncé pour le remake de The Last of Us. Mais oui, oui, je pense. Je pense et c'est d'ailleurs justement pour cela que le remake arrive. La série arrivera en 2023. Il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent le remake pour fin 2022. Je le vois aussi en 2023 pour faire une grosse année, on va dire, anniversaire, pour fêter les 10 ans de la série The Last of Us. Et je pense que ce remake serait parfait puisque comme dans la série The Last of Us, on va avoir des moments inédits, des séquences inédits, des personnages inédits, des scènes inédits. Je pense que ce serait bien de rajouter ces séquences-là dans le jeu. Sébastien Loeb, salut Cree, j'ai une question concernant The Last of Us 3. Est-ce que tu penses que Naughty Dog va mettre un nouveau personnage ou bien est-ce qu'ils vont mettre Ellie et Abby encore ? Merci pour toutes ces vidéos, continue comme ça, j'adore tes vrais ou faux. Alors, merci à toi. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas, on le sait, on l'a dit dans le premier épisode de Vrai ou Faux, The Last of Us Partie 3 est actuellement en pré-production. C'est-à-dire que même Naughty Dog ne sait pas vraiment, n'a pas encore le scénario définitif. Donc pour moi, il est bien trop tôt pour pouvoir se positionner et parler de là-dessus. Même si je vois mal Naughty Dog abandonner Ellie et vu l'impact qu'Abby a eu, je pense que même si on ne la contrôle pas, il y aura une référence et sans doute une apparition d'Abby. Luluberlu, j'aime beaucoup le concept Bravo Continu comme ça, un remake de The Last of Us sur PS5 signifie-t-il du nouveau contenu comme par exemple un nouveau DLC ? Alors, nouveau DLC, je n'irai pas jusque-là. En revanche, il y a beaucoup de remakes qu'on a pu voir, par exemple avec la Spyro Ragneten Trilogy, où il y a eu des cinématiques qui ont été rajoutées. Voir certains passages du jeu, peut-être aller une heure sur l'ensemble du jeu avec une scène de 5-10 minutes par-ci, du gameplay de 10-15 minutes par-là qui ont été rajoutées. Donc il est très probable que le remake puisse proposer du contenu inédit, mais il ne faudra pas s'attendre non plus à un DLC de 8 heures par exemple. Si on a déjà 3-4 cinématiques et peut-être une demi-heure de gameplay en plus, ce serait déjà pas mal. Venus R, j'ai une question par rapport à The Last of Us 3. As-tu des idées ou des théories sur comment pourrait se dérouler le prochain opus ? T'es le best. Alors déjà, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Donc je le rappelle, je ne rappelle rien d'officiel, puisque même Naughty Dog est en pré-production, donc ils n'ont rien terminé à ce jour. Pour ce qui est de la théorie, ou peut-être de l'hypothèse, ou peut-être un souhait que moi j'aimerais, alors ça ne va pas plaire à tout le monde parce que clairement, moi ce serait Uncharted, c'est le jeu de la bonne humeur, etc. Donc je n'avais vraiment pas envie que le jeu se termine mal. The Last of Us, c'est mine de rien un jeu dramatique, c'est un drame. Du coup, pour moi, il faut malheureusement que ça se finisse mal. Et du coup, la théorie, ce serait en fait que l'épisode 1, c'était la découverte d'Elie. C'était un peu l'innocence d'Elie qui découvrait ce monde post-apocalyptique terrible. L'épisode 2, c'était le moment où Ellie perd le contrôle, où elle fait face à cette brutalité. Et elle n'était pas préparée, mine de rien, et elle perd complètement contrôle en sombrant dans la folie. Et la partie 3, j'aimerais que ce soit la rédemption. Et pourquoi pas, on le sait, les Lucioles existent encore sur l'île de Saint-Catalina. Et pourquoi pas en fait, recontrôler Ellie, parce qu'au final, The Last of Us, c'est avant tout l'histoire d'Elie. Où elle était accompagnée de Joël dans la partie 1, où elle était confrontée à Abby dans la partie 2. Et donc, dans la partie 3, j'aimerais qu'en fait, on contrôle Ellie sur le chemin de la rédemption, qui part chercher les Lucioles, enfin, qui vient à découvrir que les Lucioles existent encore, qui part chercher les Lucioles, et finalement, en fait, qu'on atterrisse à l'aboutissement d'un vaccin, et que Ellie serve de cobaye, comme elle n'a pas pu servir de cobaye dans la partie 1. Et que malheureusement, ça se finisse mal, puisqu'il n'y ait aucun vaccin, et qu'Elie meurt comme ça. Voilà, moi, ce serait vraiment le The Last of Us vraiment dramatique, qui me traît en PLS, et qui clôturerait, car je pense que tant qu'Elie est là, je ne sais pas trop si on peut vraiment finir The Last of Us. Simpo 2.0 version, pensez-vous qu'on pourrait jouer au multijoueur de The Last of Us Partie 2 sans avoir le jeu en disque ou en démat? Normalement, oui, puisque ça a été annoncé comme un stand-alone, et un stand-alone, en gros, c'est un gros DLC indépendant que l'on peut avoir sans avoir le jeu original, donc normalement, oui. Kina Genaipa, si Naughty Dog prépare un nouveau jeu, penses-tu à un gros jeu, genre The Last of Us Uncharted, ou bien un petit jeu, genre Crash ou Jack? Si tu ne sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu préférais? Alors, honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui si Naughty Dog ferait des petits jeux, c'est-à-dire que même s'ils font un nouveau Jack, alors Crash, c'est mort, puisque Crash Bandicoot n'a jamais appartenu à Naughty Dog, donc Crash Bandicoot, c'est mort. Pour Jack & Dexter, je n'y crois pas du tout. Si Jack doit revenir, à mon avis, ce sera par l'intermédiaire d'un remake comme on a eu, avec justement Crash Bandicoot ou Spyro, mais je ne vois pas Jack & Dexter revenir, et je pense que ce remake ne serait pas développé par Naughty Dog, mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'il fasse, ils ne feront plus des petits jeux. Je pense que maintenant, ils sont arrivés dans une étape où ils ne font que des gros blockbusters, des chefs-d'oeuvre comme ça, très narratifs, et je pense que quoi qu'il arrive, ce sera des jeux comme ça. VIDE! Hello la team, petite question, une nouvelle chaîne serait-elle possible? Si oui, sur quel studio? Non, non. Entre Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, je n'ai plus du tout le temps. À côté de ça, je suis avant tout journaliste pour le média Presse Citron. Donc, mon métier de journaliste, Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, c'est totalement en tant que bénévole. J'ai lancé mon association caritative en fin d'année 2021, et je prévois de me lancer sur Twitch. Donc, non. Non, j'aimerais. Il y a tellement de studios, genre Assobo Studios, le studio français qui font Eplectel, Microsoft Flight Simulator. Je suis un grand fan d'eux. J'aime beaucoup Quantic Dream, etc. Mais non, il y a eu beaucoup de sites qui étaient en préparation. J'avais commencé à travailler sur CD Projekt Mag, sur Ubisoft Mag, sur Bethesda Mag. Alors, je vous parle de ça, c'était il y a des années. Ubisoft Mag, c'était en 2014, juste après le lancement de Rockstar Mag. Bethesda, je crois que c'était en 2015. Et finalement, en fait, en travaillant dessus, en développant les sites, j'ai perdu la hype. Parce que pour faire ce genre de choses, surtout bénévolement, il faut vraiment être un amoureux des studios. Il faut être ultra fan. Et j'aimais beaucoup Ubisoft, j'aimais beaucoup Bethesda, j'aimais beaucoup CD Projekt. Mais pas au point de Rockstar et Naughty Dog. Donc, non, il n'y aura pas d'autres. J'ai failli faire un F1 Mag sur un site de la Formule 1. Mais je me suis dit que c'était bien de rester dans le jeu vidéo. Donc, non, il n'y aura pas d'autres fan sites. Skulousa, salut Chris. Juste pour savoir si un Discord est prévu pour Naughty Dog Mag. Bonne soirée, bonne journée. A bientôt sur la chaîne. Oui, il est déjà en ligne. D'ailleurs, tu pourras le retrouver dans la description de la vidéo. Tu retrouveras tous les liens pour suivre Naughty Dog Mag. Pour me suivre moi également. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Discord, etc. Tout est dans la description de la vidéo. Ico51. Salut Chris. J'aurais voulu savoir pour quoi le multijoueur de The Last of Us Partie 2 met autant de temps à sortir. Étant donné que, par exemple, dans le multijoueur du premier opus, ils utilisaient des cartes assez identiques au solo. Donc, ils ont fait pareil ici. Cela devrait minimiser le travail. Alors, tout simplement parce que Naughty Dog s'est fait complètement piéger avec The Last of Us Partie 2 en communiquant beaucoup trop tôt. Après, il y a eu de gros soucis, etc. Vous avez peut-être vu le documentaire sur le récit d'un... Je ne sais plus le titre d'ailleurs. Où j'expliquais en fait tous les gros soucis de développement qu'il y avait eu. Si vous n'avez pas vu le documentaire, il est juste ici. Et je pense que maintenant, Naughty Dog joue très prudent et qu'ils vont annoncer leur projet, pas au dernier moment, mais quand ils seront sûrs et certains que ce n'est pas trop tôt. Donc, la bonne chose, c'est qu'à mon avis, quand le multijoueur de The Last of Us Partie 2 sera dévoilé, on n'aura, à mon avis, pas beaucoup de temps à attendre avant qu'il arrive. Maintenant, peut-être aussi que l'ambition va être décuplée. C'est-à-dire qu'à la base, le multijoueur de The Last of Us Partie 1, c'était vraiment le multijoueur qui était ancré dans le jeu. Là, à mon avis, on va avoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux, au point où c'est un stand-alone, donc c'est un gros DLC indépendant. Donc, à mon avis, on risque d'être agréablement surpris et l'attente en vaudra la peine. Candycar, salut Chris, ton Naughty Dog préféré ? C'est compliqué. Allez, je dirais The Last of Us Partie 2, ou peut-être le Partie 1. Allez, c'est trop compliqué. En fait, je change toujours d'avis. C'est très, très partagé entre Uncharted 4, entre The Last of Us Partie 2 et The Last of Us Partie 1. C'est quoi, en fait, je vais dire CTR. Crash Team Racing, c'est le jeu de ma vie, comme ça, c'est trop compliqué de devoir se justifier parce que, voilà, CTR. Megamesta, salut, comment ça va ? Je m'adresse au professionnel de Naughty Dog. Saurais-tu comment on pourrait avoir ou connaître le nombre de joueurs actifs du mode faction ? J'y joue depuis la sortie PS3 et là, je joue sur ma PS5 qui a toujours du monde, ce qui est rare, même après autant d'années, ce qui reflète bien la qualité de ce multi. J'aimerais savoir combien de joueurs sont actifs, 1000, 10 000, 100 000. Alors, professionnel de Naughty Dog, je ne sais pas, mais en tout cas, grand fan et on espère d'être le plus pro dessus, en tout cas. Et malheureusement, non, je ne sais pas, c'est vrai que les chiffres ne sont pas communiqués et je me pose la même question sur GTA Online. J'aimerais vraiment avoir un suivi pour avoir vraiment, contrairement, les nombres de joueurs actifs sur les jeux, mais malheureusement, non, je ne pense pas que l'on puisse y accéder. Réaimbelde02, pensez-vous qu'un nouvel Uncharted pourrait voir le jour prochainement sur console et quel personnage serait présent ? Alors, il y a eu pas mal de rumeurs, effectivement, sur le fait qu'un nouvel opus d'Uncharted était en préparation du côté de Ben Studio avec l'appui de Naughty Dog. Ben Studio aurait abandonné le programme parce que Naughty Dog aurait eu trop d'ampleur sur le projet, etc. Et on ne sait pas à ce jour si ce projet-là a été annulé ou mis en stand-by. Mais oui, c'est possible, surtout que Naughty Dog avait clairement dit que Uncharted 4 était le dernier Uncharted. Puis, Neil Druckmann, il y a quelques mois, a dit que finalement, c'était le dernier Uncharted, la dernière aventure de Nathan Drake. Donc, à mon avis, la saga Uncharted n'est pas terminée. Mais à mon avis, pas sûr que Nathan Drake soit de retour. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment un coup ? Parce que moi, je vais avoir du mal. J'ai beaucoup aimé Uncharted The Lost Legacy, mais il manquait Nate. Tito, elle, c'est l'isilant. Je ne sais pas trop pour vous, mais je tente, je sens un Star Wars par Naughty Dog. Dans The Last of Us 1 et 2, ils font des allusions. Alors, c'est vrai que depuis l'année dernière, on sait que Electronic Arts n'a plus l'exclusivité de la licence Star Wars. Du moins, dans le monde du jeu vidéo. C'est pour ça que depuis un an, ce ne sont pas moins de 7 projets Star Wars qui ont été annoncés chez Ubisoft, chez Quantic Dream, Electronic Arts ont annoncé plusieurs. Là, dans deux jours, il y a Lego Star Wars qui arrive, etc. Chez Warner, mais je ne pense pas que Naughty Dog, ils partent dans cette direction-là. Il y a énormément de références à la pop culture, une référence également à Jurassic Park, etc. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'il y a des allusions à de la pop culture que forcément Naughty Dog va se lancer dans ce genre de projet. Samar Abou Yen, penses-tu qu'il y aura un remake des trois premières Uncharted ? Malheureusement, je ne pense pas. Avant le remake de The Last of Us, c'était Sony San Diego qui devait s'en occuper. Et justement, ils étaient partis sur le premier Uncharted. Ça a été refusé parce que selon Sony, c'était un travail beaucoup trop compliqué puisqu'il fallait reprendre le gameplay, etc. C'était trop colossal. Donc malheureusement, ça a été refusé. Donc je ne sais pas malheureusement si ça arrivera. J'aimerais beaucoup, mais je n'y crois pas. Dernière question de ce deuxième épisode de Vrai ou Faux, déjà avec VassilyVassily. Salut Chris, déjà merci pour toutes tes vidéos et tes bonnes infos, toujours claires et pas imaginaires. Penses-tu que la nouvelle licence de Naughty Dog pourrait être la rumeur d'un jeu dans le monde fantastique ? Je dis ça par rapport au leak qu'il y a eu d'un dessin d'une héroïne en mode guerrière continue comme ça. Malheureusement, non. On en avait parlé sur Naughty Dog Mag de ce leak, mais également du démenti. Alors attention, est-ce que c'est un démenti, un peu un dérapage contrôlé pour essayer de calmer la rumeur ou pas ? Mais apparemment, c'était simplement le travail personnel d'un des artistes qui travaillent chez Naughty Dog qui avait mis ça dans son portfolio pour montrer un peu sur tout ce qu'il faisait, autant de manière professionnelle que de manière personnelle dans son travail à côté. Donc voilà, il y aurait vraiment eu un démenti comme quoi Naughty Dog ne travaillerait pas sur un jeu héroïque fantasy. Par contre, il y a une rumeur comme quoi il travaille sur un jeu futuriste dans l'espace, etc. Donc on peut imaginer que cette prochaine licence, ça pourrait être ça. Et moi personnellement, ça me hyperait beaucoup. Voilà pour ce deuxième épisode de Vrai ou Faut sur Naughty Dog Mag. J'espère que vous avez kiffé et que vous êtes toujours au rendez-vous. J'attends dès maintenant vos prochaines questions dans l'espace commentaire. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous, prenez soin de vous, à bientôt.